Donc depuis trois ans nous travaillons avec le festival de Taux et nous avons voulu coupler ce festival avec le marché de producteurs pour faire connaître nos producteurs mais également nos produits, sachant que malheureusement cette année ils ont subi quelques préjudices par rapport au gel, un gel important au mois d'avril, on n'était pas habitués et il y a beaucoup moins de produits, notamment de fruits, que d'habitude, mais vous avez quand même des plats cuisinés, des abricots de très haute qualité. Et donc je vais laisser la parole à Mme Bouni. Je remercie quand même tous les organisateurs, Monique Tessier et toute l'équipe, mais également l'OMAC, l'OMAC qui sont derrière, là-bas c'est l'Office Municipal d'Action Culturelle de Ville-Vérac et tous les producteurs de Ville-Vérac mais également des villages roisels. Merci. Bonsoir, je remplace Monique qui ne peut pas du tout être avec nous ce soir. C'est le 31e Festival de Tours, donc pour nous c'est quelque chose de formidable parce que 31 ans, c'est le tout. On est ravis de recevoir ce soir Marianne Aïa Oumac, dont le concert a été annulé l'année dernière, mais qu'on a déjà reçu plusieurs fois au Festival de Tours. Je voulais remercier la ville de Ville-Vérac, l'OMAC aussi, des Ville-Vérac, qui est toujours très présent. Je voulais vous dire aussi que demain on sera à Montbazin, ensuite on va aller à Mez, on va aller deux jours à la baie de l'Allemagne, on ira aussi à Fontignan et à Ruzig, le centre de l'éducation. Voilà, donc le festival est ouvert pour sa 31e édition. Merci.